Changer le monde pour le meilleur en dormant et sans bouger de chez vous. Est-ce que c'est seulement possible ? Eh bien oui, avec l'astuce vraiment très simple que je vais partager avec vous aujourd'hui en direct de Crète. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des protéines, de l'université de Stanford et de maladies comme Alzheimer, la maladie de Parkinson ou le cancer ? Et pour là, vous avez déjà entendu parler des trois, mais c'est quand on regroupe l'ensemble que ça devient intéressant. Puisque pour lutter contre les maladies dont je viens de parler, les scientifiques notamment ont recours à des simulations informatiques pour essayer de comprendre exactement différents mécanismes dans ces maladies pour mieux les comprendre et ensuite pouvoir mieux lutter contre elles. Et il y a quelque chose de très important pour ces scientifiques à comprendre et à pouvoir prédire, c'est comment les protéines se replient. Alors, si je suis en train de vous perdre, restez avec moi quelques instants, vous allez voir, on n'a pas besoin de faire un doctorat sur le sujet pour pouvoir aider le monde, vous, oui, vous, eh bien à ce niveau-là, aider les scientifiques à avancer dans la recherche. Voilà, j'ai juste partagé avec vous l'essentiel. Donc, juste un petit rappel rapide. Donc, les protéines, c'est constitué d'acides aminés. Et ça, on a des milliers de protéines différentes dans notre corps qui sont utilisées pour des tas de choses. Et elles sont synthétisées à partir de l'ADN. Donc, on a une sorte de petit robot cellulaire qui va lire l'ADN, le transformer en ARN et ensuite transformer cet ARN en protéines. Donc, la manière dont les protéines sont assemblées, déjà, on va dire, les briques dont elles sont constituées, l'ARN, la façon dont elles sont assemblées et ensuite la façon dont elles vont se déplier puisqu'en fait, elles sont en 3D, tout ça, c'est codé dans notre ADN et ça vient directement de ce code génétique. Et donc, comme je vous le disais, les protéines, ce n'est pas une structure plate comme ça en 2D très simple. Non seulement elles sont constituées de nombreuses comme ça, molécules constituées d'acides aminés, mais en plus, elles se déplient dans le corps et forment une forme en 3D qui est souvent extrêmement complexe. Vous voyez ici l'image d'une protéine pour vous en convaincre. Et le truc, c'est que la forme d'une protéine est tout aussi importante pour sa fonction que les acides aminés dont elle est constituée et puis lors dans lesquels ils ont été assemblés. Et par exemple, la maladie de Creusfeld-Jacobs, aussi appelée la maladie de la vache folle, ça vient à la base d'une protéine qui n'a pas la bonne forme et qui donc cause des problèmes. C'est ce qu'on appelle le prion. Et les scientifiques, ils ont besoin de comprendre comment dans le corps, les protéines passent d'une structure en 2D à une structure en 3D. Donc, pendant longtemps, ils ont eu beaucoup de problèmes par rapport à ça et ils se sont mis à développer des simulations informatiques pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Le gros problème, c'est que beaucoup de scientifiques qui travaillent sur le sujet n'ont pas les moyens de se payer des super ordinateurs. Et c'est là que l'université de Stanford apparaît, puisqu'on a un scientifique de cette université prestigieuse qui a eu l'idée de créer ce qu'on appelle un programme distribué. C'est-à-dire qu'il a permis à n'importe qui, vous, moi, votre grand-mère, votre voisin, à partir du moment où il a un ordinateur, de participer à cette recherche scientifique. Et ça a donné un petit logiciel qui s'appelle Folding Atom. Donc, Folding Atom, c'est très simple. Vous le téléchargez, vous l'installez en à peu près 25 secondes. Je vais vous montrer juste après, c'est extrêmement simple. Et il va s'occuper tout seul d'aller chercher un petit bout de molécule à simuler sur votre ordinateur et il va utiliser votre ordinateur pour faire un maximum de calculs et ensuite renvoyer les résultats à Stanford. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment conçu pour utiliser uniquement les ressources qui ne sont pas utilisées dans votre ordinateur. Alors, il faut savoir qu'il y a trois grandes priorités dans tous les processus qui tournent sur votre ordinateur en ce moment même. Vous avez la priorité haute, vous avez la priorité moyenne, vous avez la priorité basse. Et quand vous avez un programme en priorité basse, il ne prend que les ressources qui ne sont pas utilisées par les autres programmes. Et c'est quand vous allez installer le Folding Atom, il va se mettre en priorité basse. Et donc, vous n'allez constater aucun ralentissement dans votre machine et vous allez pouvoir contribuer à la science pour peu que vous ayez vous aussi un ordinateur. Je vous montre tout de suite comment on installe ça. Quand vous cliquez sur le lien qui se trouve sur la vidéo ou dans la description, vous arrivez sur la page d'accueil de Folding Atom qui vous explique en gros ce que j'ai déjà partagé avec vous. Là, vous avez une petite vidéo qui récapitule un petit peu tout en anglais. Elle est très simple à comprendre. Donc, si vous avez une petite maîtrise de l'anglais, n'hésitez pas à la regarder. Donc, « What if even while you sleep you could help find a cure ? » Donc, qu'est-ce qui se passerait si pendant que vous dormez, vous pourriez aider à trouver une cure pour les maladies ? Donc là, il vous explique ce que je vous ai dit. Vous allez aider des scientifiques de l'université de Stanford à lutter contre Alzheimer, Parkinson, beaucoup de cancers et puis Huntington, je ne sais même pas ce que c'est comme maladie, avec juste un petit logiciel à installer sur votre ordinateur. En juste 5 minutes, vous allez pouvoir ajouter votre ordinateur à une communauté de plus de 144 000 personnes. Donc, comment faire ? C'est simple. Vous cliquez ici sur « Start Folding » ou bien « Download » un servient au même. Donc, on va cliquer sur « Start Folding ». Il va détecter si vous êtes sur Mac ou sur PC. Donc là, il détecte qu'on est sur Windows et il va proposer de télécharger la version Windows, évidemment. Vous avez également l'option de télécharger Folding Atom sur votre Android. Ça, je vais y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, on va voir comment installer la version PC. Voilà, donc on a le programme qui a été téléchargé. Donc, on va cliquer dessus tout simplement pour le lancer. On clique sur « Oui » et on va… Donc là, c'est un installateur tout ce qui est de plus classique. Next, avec lui, Express Install. On l'attend qu'il s'installe tranquillement tout simplement. Puis, vous laissez bien cocher ici « Start Folding Atom » et vous cliquez sur « Finish » tout simplement. Alors, là, il vous lance automatiquement une page web pour vous permettre de configurer votre logiciel. Donc, vous pouvez juste, c'est aussi simple que ça, vous pouvez choisir d'aider la science de manière anonyme en cliquant sur « Start Folding ». C'est aussi simple que ça et ça va commencer automatiquement à utiliser votre ordinateur, toutes les ressources non utilisées de votre ordinateur. Vous pouvez également mettre en place une identité. Donc, pour ça, vous cliquez sur « Set up an identity » et « Start Folding ». Là, vous trouvez un nom utilisateur. Donc, par exemple, si vous avez un pseudo dans un jeu vidéo ou sur un forum, vous pouvez utiliser le même. En team number, je vous recommande, mais vous n'êtes pas obligé de mettre 51 puisque c'est le numéro de l'Alliance francophone qui est une équipe de tous les francophones du monde entier qui se joignent pour aider la science. En fait, pourquoi Folding Atom permet ça ? Ça, tout simplement pour créer une petite compétition amicale entre les utilisateurs. Vous allez pouvoir ensuite pouvoir voir vos statistiques. Mon nom d'utilisateur, c'est iPro, c'est le nom de ma toute première entreprise avant qu'elle se transforme en hors informatique. Donc, je fais iPro, Team 51, je clique sur « Save ». Et vous voyez qu'automatiquement, Folding Atom a détecté mon processeur et puis j'ai aussi une carte graphique ici et il va utiliser les deux. C'est aussi simple que ça. Vous avez installé le logiciel, il est en train de fonctionner. Vous voyez, ça vous a pris à peu près une minute trente. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir ici de vous focaliser sur une maladie en particulier. Donc là, moi, je laisse à l'équipe de Stanford choisir leur propre priorité. Mais voilà, si par exemple, il y a une maladie qui ne vous touche plus particulièrement parce que par exemple, un membre de votre famille est touché, vous pouvez choisir ici cancer, Parkinson, Alzheimer, etc. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Et vous pouvez voir vos propres statistiques en cliquant ici un « 6 stats ». Voilà, et vous pouvez voir le nombre de… Voilà, ça peut paraître un peu abscond, mais c'est sympa si vous êtes un petit peu dedans. C'est pareil, ça crée une petite émulation. Et puis pareil, ça crée aussi une émulation entre les équipes en allant dans l'alliance francophone. Vous pouvez voir les statistiques de l'équipe, etc. Alors, je vous disais qu'il y a aussi un logiciel pour Android. Donc, vous pouvez le télécharger en cliquant ici. Vous pouvez le télécharger directement sur Google Play. Alors évidemment, vous n'allez pas le laisser tourner en permanence parce que sinon, votre smartphone va complètement épuiser sa batterie dans un temps record. Ce logiciel est conçu pour que vous l'utilisiez la nuit. C'est-à-dire que vous lancez sur votre téléphone Android, vous branchez votre téléphone Android sur la recharge et vous allez le laisser tourner pendant la nuit, pendant que vous dormez. Vous allez pouvoir aider la science. Folding Atom sur votre ordinateur, vous allez pouvoir le laisser tourner en permanence si c'est un ordinateur de bureau. Si c'est votre ordinateur portable, je vous recommande de mettre ici Lite et de cliquer sur Only when idle, c'est-à-dire seulement quand l'ordinateur n'est pas utilisé du tout. Et puis, il est conçu, Folding Atom, pour ne pas se lancer si vous êtes sur une batterie. Là, je suis sur un ordinateur de bureau. Donc, je le mets sur full. Ça ne me dérange pas du tout parce que je sais que de toute façon, j'ai déjà testé. Je sais que même en le mettant sur full comme ça, je vais pouvoir travailler tranquillement à côté. Mais si vous êtes sur un ordinateur portable, mettez-le sur Lite et voire ne l'utilisez pas quand vous êtes sur batterie tout simplement. Voilà, donc je vous encourage fortement à installer Folding Atom tout de suite. Je vous rappelle qu'on est sur la chaîne des gens qui ne se bougent pas sur la chaîne, des gens qui regardent des vidéos en mode pop-corn comme ça, en mode passif. Sans rien faire. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une petite BA qui ne va pas vous coûter grand-chose, d'installer ce programme sur votre ordinateur de bureau chez vous ou alors peut-être même dans votre entreprise à condition d'en faire la demande à votre manager ou votre équipe, etc. N'hésitez pas à leur montrer cette vidéo. Ça pourra les intéresser. Et du coup, vous allez contribuer à votre échelle, mais surtout automatiquement et même en dormant à améliorer le monde en aidant les chercheurs à lutter contre le cancer, Parkinson, Alzheimer, etc. En complément, je vous rappelle que vous êtes libre de recevoir mon livre « Zen et heureux » qui vous donne d'autres méthodes, d'autres techniques pour être plus zen et plus heureux dans votre vie en cliquant sur la couverture qui apparaît en ce moment même dans la vidéo. Donc, vous cliquez dessus, vous laissez votre prénom et votre email. Je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner. Ça vous permettra d'être sûr de ne louper aucune des prochaines vidéos puisque la plupart ne sont publiés que sur YouTube. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime » juste en dessous et puis partagez-la. Et en complément, n'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo sur les activités en temps masqué. Vous allez comprendre quand vous regardez cette vidéo, quel est le lien avec celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très vite pour la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501